La France contraire est correcte ! Allez, allez, allez ! Et là aussi, il y a peut-être un troué, un coup à jouer avec Edi Mata qui frappe ! Ce ballon, malheureusement pour lui, qui ne prend pas la direction du cadre. Difficile parce que, excentré, j'ai même envie de dire que si elle est cadrée, je crois qu'il n'y a pas trop de problèmes pour que Demjen la dévie. Difficile quand même, c'est un angle hyper compliqué à aller trouver. Ça balance, ça balance ! Edi Mata est parti ! Est-ce qu'il était accroché ? Oui ! Alors, c'est un carton rouge, Alex, mais on groanisse ! Ce qui est tout à fait justifié, avec Thoth exclu. Jouer un petit peu avec le feu, je trouve, en termes de hauteur de leur défense. Et là, le gros souci, c'est qu'il n'y a pas vraiment une couverture qui est assurée. J'ai même envie de dire que, à partir du moment où le reste de sa défense joue haut, que fait-il si bas, il est vraiment mal pris. Regardez, le bras gauche. Est-ce qu'il doit commettre la faute ou pas ? C'est l'éternel débat, effectivement. C'est plus un réflexe, la peur du défenseur central. Je pense aussi. Scrivers ! Ah, il a bien mis le pied ! Il va marquer ! Viens le poteau ! Sibus Scrivers ! On apprécie, là, à la fois la mentalité, la manière avec laquelle il a été arraché ce ballon, et puis toute la qualité technique, on le disait, on la connaît de Sibus Scrivers. C'est 1-0, et c'est vérité. Je crois que c'est un peu dévié, Vincenzo. Je pense, mais en tout cas, il a le mérite, effectivement, de bien aller la chercher, parce qu'il s'est bien imposé avec l'intérieur de son pied, là, pour réorienter son contrôle. C'est remarquable de sa part. Goals ! Oh, Dimata ! Qui passait devant, cette fois-ci, pour toucher ce ballon. Enfin ! Super bien passé devant, effectivement, Keshkes. Ah, et là, il va la placer au-dessus, Alex. Garder le bon déplacement et l'excellent centre, aussi. Oui. Luquebakio, maintenant, ça, c'est puissant, là, vers Goals ! Ça l'a remise vers Dimata. C'est jeté une nouvelle fois. Pas vraiment vernis, l'André Dimata. C'est là. Centre fort ! Oh, ça arrive sur le poteau ! Dimata ! Oh, quelle action ! Pas de chance, Krivers, parce qu'il était là à suivre le ballon, effectivement, mais ça l'a surmonté. Avec cette tentative d'Embenza. Regardez ! Pour moi, je ne pense pas qu'il fasse exprès. Non, je pense qu'il veut centre. Non, je pense qu'il veut centre. Non, je pense pas. En là, Dimata. Ah, C'est tout de même temps. C'est un joueur de ballon, benieu, c'est un joueur de ballon. C'est un joueur de ballon. C'est dur. C'est dur. C'est dur. Mais il y a la classe. Il y a l'oeuvre de balle en voulait-il aussi un overtraining. Ou il y a un tournage à une plume ? Non, c'était un autre ref. Il y a Luce Bacchio, encore une fois. Bastien. Il a l'a qu'on tapait, alors c'était très clair. Un benza, il ne peut pas dribbel. Un benza, il y a l'envoie. Et il y a le goal ! Il y a 2-0 ! Et il y a Luce Bacchio. Il a l'a qu'on tapait. Il a l'a qu'on tapait. Il a l'a qu'on tapait. Il a 3 chances. Il a 2-0. Et il y a une épreuve. Il y a quelqu'un d'autre. Je ne sais pas. Il a l'a qu'on tapait. Il y a 2-0. Il a 4-0. Il a 5-0. Il a 4-0. Il a 4-0. Il a 5-0. Il a 15-0. Il a 5-0. Il a 5-0. C'est une pénalty qui arrive à quand il est utilisé. C'est une pénalty. Di Mata contre Damien. Di Mata, une réaction. Il est 3-0 pour les Belges. C'est une pénalty. Il y a un grand boost. Il y a un grand boost qui joue une bonne rôle. Il y a un grand boost. Il y a une chance pour Mbenza. Il y a un grand boost. C'est une bonne proie. C'est une pénalty qui peut se déranger. Il y a un grand boost. Patrick Damien. Il y a un grand boost.